Il y a jusqu'ici, dans toutes nos conversations, Lucien Gervagnon, un grand absent. Un grand absent dont vous brûlez de parler d'Aurélius Augustinus, mieux connu donc sous le nom de Saint-Augustin. Et avant d'en venir un tout petit peu à sa biographie, à son parcours, à celui qu'il était... 159, 430... Voilà, avant de dire tout ça, et l'Empire en Lambeau, dans lequel il est mort, etc. Avant de dire tout ça, pour faire la transition avec ce qu'on disait hier, commençons, si vous en êtes d'accord, par ce qu'Augustin lui-même disait du temps. Oui, dans ce beau passage des Confessions, où il pose la question « Quid est tempus cinemo ? » etc. Je ne vais pas le dire en latin. Voilà, si quelqu'un ne me pose pas la question, je le sais, mais si jamais quelqu'un vient à me poser la question, je ne sais plus. Et après, il y a un long et beau passage, très long, mais très beau passage, où, même si le mot ne vous agrée peut-être pas trop, ou l'idée, j'ai reconnu une sorte de phénoménologie du temps. Il essaie de comprendre, voire de discerner sur le trajet de quelle intention de la conscience surgit ce désir de savoir ce qu'est le temps. C'est quoi le temps ? Et naturellement, comme vous et moi, comme tout le monde, comme Tartemol, comme tout le monde, il n'y arrive pas, car il n'y a pas de dernier mot sur le temps. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir parler du temps, Lucien Gerfagnon, ne signifie pas tout simplement qu'on ne peut pas parler de ce qu'on vit ? Tout simplement. Il est extrêmement difficile de dire quoi que ce soit sur ce qui nous emporte à chaque instant, parce qu'on ne sait pas d'où il procède et on ne sait pas où il se rend, où il va. C'est du moins ce qu'on en dit perpétuellement. C'est ce qu'on en lit. On ne sait pas d'où ça part. Et ça s'oppose, pour faire vite, ça s'oppose à l'éternité qui serait à ce moment-là, ou bien un temps qui n'en finirait plus et on s'embêterait beaucoup, surtout vers la fin, puisque ça ne finit pas, ou alors on dit et on n'en parle plus. Le temps reste une perpétuelle question. Mais alors justement, est-ce que le fait de s'interroger sur le temps malgré notre condition temporelle, c'est-à-dire comme dit Jean Kélévitch, c'est temporellement que je médite sur le temps. Est-ce que le fait de s'interroger sur le temps malgré notre condition temporelle n'impose pas nécessairement de déployer une réflexion sur l'éternité ? Fatalement, parce que de même que parler de se poser la question de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien nous oblige à poser un principe, une transcendance, et bien là de même la transcendance, ça s'appelle l'éternité par rapport au temps. C'est-à-dire c'est-à-dire quelque chose quelque chose qui ferait advenir le temps et qui l'absorberait en même temps mais qui serait au-delà de ce temps exactement comme le principe était au-delà chez Plotin au-delà de l'être l'éternité semble au-delà du temps mais au-delà du temps ne veut pas dire étrangère au temps qui s'écoule mais on serait l'immanence et la transcendance en même temps s'il y a du temps c'est qu'il y a de l'éternité et si pour moi qui suis dans le temps il y a de l'éternité c'est justement parce que je sens le temps passer et j'y songe c'est à peu près incompréhensible quand on cherche à expliquer ça en tout cas c'est inexplicable voilà mais c'est peut-être compréhensible j'ai l'air en ce moment de bafouiller sur le temps et l'éternité on pourrait peut-être distinguer l'explication de la compréhension j'ai fait exprès voilà Lucien Gervagnon si on pouvait si on distinguait l'explication de la compréhension après tout comprendre le temps c'est ce savoir compris par lui expliquer le temps c'est-à-dire être dedans être dedans alors je peux me regarder du haut de mon temps pris dans le temps et je ne me vois que temporel à ce moment-là et je me dis bon tel jour date de ma naissance et puis date de mon trépas mais ça je ne la connais pas c'est d'ailleurs pourquoi le temps me paraît court c'est que fatalement je sais que un temps ne peut être que court pour un être humain même s'il vit mettons aussi longtemps que les pauvres soldats échappaient de la guerre de 14-18 le temps est toujours court dès lors qu'il doit finir une vie est toujours courte dès lors qu'elle doit finir mais en même temps est-ce que la conscience d'être temporelle est-ce que la conscience d'être temporelle Lucien Gerfagnon n'est pas une invitation à considérer que la vie ne s'arrête pas à la mienne et qu'en conséquence il y a et qu'en conséquence notre condition temporelle qui est notre condition tragique est également pour nous notre plus grande chance c'est notre plus grande chance comme nous disions notre dernière rencontre notre dernière émission même que Jean-Claivitch disait que quand on considérait le monde l'absurdité est notre seule chance pour que ce monde ait un principe et que ce principe nous puissions un jour le joindre de même il faut qu'il y ait une éternité à partir du moment où nous prenons conscience du temps il faut qu'il y ait une éternité pour justifier ce temps pour justifier cette présence et du coup nous sommes orientés vers un absolu vers un absolu que nous serions bien en peine de définir néanmoins parce qu'il ne serait plus un absolu s'il était défini ça serait quelque chose ça serait le concept d'absolu voilà de la même façon que faire apparaître la vérité serait en faire une apparence de plus mais oui ça serait le concept de vérité alors qu'on rangera dans un buffet où on met les concepts il y a eu des philosophes qui aimaient beaucoup ça qui ont arrangé le monde qui ont tout arrangé en concept oh ils se sont même arrangés pour parler de Dieu en concept de façon tellement précise que véritablement on a l'impression qu'on était dans un garage et on regardait un garagiste remonter un embrayage oui et même s'il remontait une horloge d'ailleurs il ne résoudrait pas le problème du temps justement